La COVID-19 fait perdre des points de QI. C'est la conclusion d'une nouvelle étude parue dans le New England Journal of Medicine. On savait que la COVID-19 avait des effets sur le système cognitif. On savait qu'il avait une influence, un effet sur le système nerveux. Il commence à mettre des chiffres sur l'effet. Sur un échantillonnage de 113 000 patients, les chercheurs ont noté une perte moyenne de trois points de QI pour une infection légère, six points pour une infection qui perdure plus de trois mois et neuf points pour les gens ayant passé par les soins intensifs. Déficit cognitif, ce que les auteurs de l'étude parue au New England Journal of Medicine ont noté, c'est que c'était quand même quelque chose qui s'améliorait avec le temps qu'ils ont noté. Donc, il ne faut pas désespérer. Les patients vaccinés avaient une moins grande perte cognitive. La surinfection, au contraire, n'a pas de risque, augmente les risques. Plus on attrape la COVID, plus on est à risque. C'est pour ça que la COVID, il ne faut vraiment pas la prendre comme une maladie banale, on a passé à travers. Il faut vraiment faire attention. Et dans la population, on s'inquiète aussi des effets à long terme de ces réinfections à la COVID-19. Bien sûr que ça m'inquiète. C'est énorme, trois points de QI. Oui, c'est toujours inquiétant, mais moi, j'ai eu quand même cinq vaccins, puis j'ai eu la COVID deux fois, puis ça s'est bien passé. C'est toujours plus tard, hein, les impacts. C'est jamais le seul moment. Pour les personnes atteintes de COVID longue, cette étude démontre l'urgence d'investir en recherche. Je ne devrais pas être en train de faire du tricot, je devrais être au cégep en train d'enseigner, mais ma tête ne suit plus. C'est dévastateur ce qu'on est en train de vivre, qu'on ait des millions de personnes à travers le monde à vivre ça. Puis il faut qu'il y ait un déblocage important de fonds publics pour nous sortir de là. Les experts soulignent l'importance de la ventilation dans les lieux publics pour éviter les réinfections à la COVID-19 et les conséquences sur la santé de la population. Catherine Bouchard, TVN Ville, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada